Reg Laplanche Backstage Reg Laplanche Backstage Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Reg Laplanche Backstage. C'est, j'avais hâte à ce moment-ci, c'est un immense plaisir d'accueillir un vieux chum à moi. Quelqu'un, ben c'est simple, c'est un des gars les plus sympathiques et drôles que je connais. On s'est pas vu depuis des années, c'est des retrouvailles en même temps. Sans plus tarder, sans d'autres fleurs que Julien, je pense que c'est pas mal, c'est pas pire. C'est pas mal assez, oui. Patrick Groux. Hey! Reg! Ben, je suis tellement content que tu sois là. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Oui, on est à Boulevard 102-1, allô? Oui. Boulevard 102-1. Ben, ok, je pars, le podcast et la discussion avec une annonce. Oui. Choc, juste comme ça. J'annonce, je pense pour la première fois, que mon émission préférée de tous les temps, de Musique Plus, si, mettons, mini-parenthèse, j'enlève les émissions que j'ai animées, juste pour enlever un, deux, trois, trois, quatre, 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 quatre. Il faut enlever ça, sinon ça marche pas ton affaire. C'est le gros luxe, c'est n'importe quoi. T'es bien fin, c'est pour vrai. De toute l'histoire de Musique Plus, c'est, et je suis certainement pas le seul, mon émission préférée de Musique Plus. T'es tellement gentil, c'est touchant. Puis, tu sais que je suis un, puis c'est pas pour te renvoyer l'appareil, mais c'est vrai, tu sais que je suis un fan de toi, je t'ai toujours aimé, t'es un animateur incroyable, mais t'es un être humain incroyable. Puis, c'est drôle parce qu'on s'est rencontré à Musique Plus, puis on s'est pas vu souvent après. Non. On s'est pas fréquenté, on n'a pas, mais chaque fois que je te vois, je suis toujours content, je suis toujours, puis parce que t'es un être humain exceptionnel, puis je le dis à tout le monde depuis 20 ans. Parce que là, ça fait 20 ans le gros luxe. Je le sais. 2003 à 2000, on est en 2024, mais je veux dire, c'était 2003 à 2004, c'était deux ans. Puis, je vais le dire tout de suite parce que je veux pas l'oublier, mais t'as été bien, bien, bien spécial pour moi parce que t'as participé au gros luxe et t'as fait un sketch avec mon grand-papa. Je le sais. Patrick Drum-Papa, quand on faisait des sketchs avec mon grand-père Réal, puis t'as été extraordinaire. Je veux dire, tu sais, imagine à son âge, mettons, il aurait eu quel âge, lui? Mettons, il y a 20 ans, il avait peut-être 80 dans ce temps-là, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais... Puis, il était bien nerveux, puis ma grand-mère, ça, les gens savent peut-être pas ça, mais il avait mis bien de la pression, là, parce qu'on faisait une coupe de sketchs en même temps, puis là, on faisait le gag avec petits gens de la mouche de moutarde. Fait que là, ma grand-mère, il avait dit, trompe-toi pas, puis c'est de même, ça marche, puis il faut-tu mettre les bons ingrédients, fait que pour pas brûler les gens, puis en tout cas, fait que quand on est arrivé à Montréal, il avait jamais fait ça, puis tout ça, mais il était tellement bon, puis c'était spontané, mais je connais mon grand-père, c'est un... Il était nerveux, puis il connaissait pas, puis vous vous rencontrez, crime, j'en parle, j'étais ému, Terrasse de musique plus, et tu l'as, avec toute ton authenticité, puis ta gentillesse, là, t'as été tellement cool avec lui, j'ai comme vu ses épaules faire, tu sais, ça va être correct, puis tu disais, Réal, c'est pas grave, tu te trompes, on recommence, puis tu sais, on était deux dessus, à dire, improvise, amuse-toi, mais juste la façon que tu le fais, puis que tu l'amènes, puis mon grand-père, il avait une couple de lignes qu'il avait appris, mais il improvisait aussi, puis il déconnait, puis... C'est lui qui était exceptionnel dans ce moment-là, puis c'est drôle qu'on commence avec ça, parce que je me suis dit qu'on se rendrait éventuellement au gros luxe, mais ce moment-là est tellement magique, je me souviens comme si c'était hier, puis on est sur la terrasse de musique plus, puis tu sais, il fait beau, puis pour ceux et celles qui se souviennent pas du sketch, moi, c'est lui qui était exceptionnel là-dedans, parce qu'il joue, lui, il doit jouer un rôle. Ouais, il joue un rocker. Moi, je joue, moi-même, lui, il joue le chanteur d'un vieux band-punk, je pense qu'il s'appelait les... C'est-tu les poignards, les daggers, les... Il y avait quelque chose. Mais c'est toi qui les nomme en plus. Les califs. Non, les... Je me souviens pas. C'est ça, mais lui, il joue... Fait que là, c'est comme, je fais une entrevue avec ce vieux punk rocker-là, mais tu sais, ton grand-père, lui, doit jouer. Moi, je fais juste poser des questions que je pose à n'importe qui en entrevue, là, puis il était formidable. Tu parles de couteau, je pense, parce qu'à un moment donné, il dit « je lance les couteaux ». Ah, c'est ça. Là, il disait qu'il se battait avec ses coudes. Avec ses coudes. Là, le monde, il pense que c'était un coup de poing, mais c'était un coup de coude. Il y avait comme un bandeau bleu sur la tête, avec un gros manteau cuir, puis un T-shirt blanc. Je le vois, là. J'ai failli dire le nom du band, ça me fait chier, là. N'importe quand, ça va revenir dans le... À un moment donné. Parce qu'on n'y pensera pas, là. Ça va revenir, mais oui, c'est pour ça que je pensais à les affaires de couteau, parce qu'il y avait sorti, tu sais, des fois, « je sors mon canif ». Oui, oui, non, écoute, c'était malade, puis c'était un moment magique, évidemment, pour moi. Puis, tu sais, j'ai toujours dit, moi, nous autres, on vit dans un milieu, tu sais, on vit plein d'affaires, on rencontre plein de monde. Tu sais, on devient des artistes connus, puis tout ça. Puis, il y a des grosses têtes, il y a du monde qui ne sont pas fins. Tu sais, il y a plein d'affaires. Puis, des fois, il y en a qui sont gentils, parce qu'ils sont gentils avec nous autres, tu sais, puis... Mais je dis toujours, moi, c'est un peu comme les filles. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit, si tu veux savoir, bien, une fille ou un gars, là, indépendamment, mais si tu veux savoir si ta date est gentille ou gentille, bien, essaye de voir comment ils traitent le serveur. Ou à traiter, tu sais, est-ce qu'elle est gentille avec la serveuse ou le serveur? Est-ce que, tu sais, là, tu vois les gens dans leur vrai... Le vrai élément, là, tu sais, bien, c'est un peu ça avec toi aussi, tu sais, de voir que tu prennes ton temps avec lui. Puis, de toute façon, nous autres, je voulais te demander ça ici. Oui. J'ai comme l'impression, puis on en parle, on parle de toi un moment donné, bien, on parle pas mal de toi au podcast du Gros Luxe. Puis, j'ai demandé à Tijan, parce que moi, j'étais dans un groupe d'humour un moment donné qui s'appelait Les Catalogues. Puis, on est allé jouer à Moncton. Puis, je me souviens d'avoir fait une entrevue avec un super bon dos de là-bas. Puis, j'ai toujours eu l'impression que c'était toi. Ça te dis-tu quelque chose, toi, dans 93-14, genre? Tu vois, 13-14, j'étais-tu à la radio de l'Université de Moncton à ce temps-ci? Ou qui d'autre faisait de la radio? Pierre Landry, peut-être. C'était-tu Pierre Landry? Ah, si, c'est ça. Je pense qu'il est là lié Music Plus aussi, parce que c'est Pierre Landry avec qui je faisais de la radio, mais il était un peu plus vieux que moi, à CKUM, la radio étudiante à Moncton. Mais moi, c'est un petit peu, je pense, la radio, j'ai commencé plus 94-95, tu sais, dans ce bout-là. Pierre en faisait déjà. C'est lui qui m'a fait rentrer à Music Plus, qui est toute une autre histoire qu'on pourrait partir. Mais tu sais, c'est… Ça rappelle tout aussi, d'abord. Oui, oui. Parce qu'on est allé une couple de fois. Puis Pierre, oui, effectivement, je me souviens très bien de Pierre, qui était là-bas aussi. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a… Non, c'est pas vrai. Merci tout le monde. Merci. On est deux êtres humains incroyables. Puis voilà, c'est parti. Pat, on va revenir sur le gros luxe, ça, c'est sûr. Mais je veux commencer un petit peu avant. Puis c'est drôle parce qu'on est dans les souvenirs. Ça, je sais pas si t'en souviens, mais on s'est rencontrés avant. On a déjà eu cette discussion-là, mais on n'a pas de souvenirs. Toi, t'as grandi à Ottawa. Oui. Moi, j'ai fait, à cause que, tu sais, mon père était militaire, j'ai fait une couple d'années, tu sais, à London, en Ontario, Borden, en Ontario, puis j'ai participé à des événements, puis des tournois d'impro, puis tout ça, de FESFO, Fédération des Écoles secondaires franco-ontariennes. Oui, la FESFO. Puis on a déjà eu cette discussion-là que c'est sûr, parce que toi, t'étais impliqué là-dedans aussi, qu'on était dans les mêmes événements, mais à ce moment-là, on était au secondaire en 9e année, puis on se souvient pas nécessairement. Mais c'est sûr qu'on était là en même temps. Bien, bien oui. Oui. Ou même, oui, oui. Fait qu'on s'est déjà rencontrés avant. C'est clair. C'est fou, la vie, pareil. Comment est-ce que, des fois, tu recroises du monde que t'as connu, que t'as vu, que tu jases avec quelqu'un, puis tu te dis, « Ah, bien voyons donc, on était à la même place, au même moment, tu sais. » Des fois, des voyages, j'ai fait avec du monde que j'ai rencontré plus tard, qui disaient, « Crime, j'étais là, ce fois-là, tu sais, aux îles de la Madeleine, mettons, puis il dit, « Crime, j'étais là, j'étais dans cet autobus-là, tu fais, « Bien voyons donc, tu sais. » Oui. Ah, c'est fou. Ah, c'est capoté. Mais la FESFO, c'était le fun. C'était le fun, là. T'as été combien de temps en Ontario? Bien, un petit bout, mettons, au secondaire, juste, moi, à 9-10e année, une école secondaire, Monseigneur Bruyère, qui avait à London, en Ontario. Oui, oui, oui. Oui, deux ans là, mais avant, quatre ans sur la base militaire de Borden. OK. Oui, puis après ça, deux ans, puis après ça, je suis parti au Nouveau-Brunswick. C'était le fun pour ça, la FESFO, je trouve. Là, je vais parler en franco-ontarien, mais de savoir qu'il y avait plein de monde en Ontario qui parlait français, parce qu'à Ottawa, il y avait, mettons, Samuel Genet de la salle, Louis Riel, Garneau, on se connaissait, mais c'était ça. Mais quand t'allais dans des événements comme ça, puis tu voyais, attends, un peu, je pense qu'à l'époque, il y avait 500 000 francophones quand même en Ontario, puis peut-être même un peu plus à cette époque-là, mais c'était de voir, de vivre en français, de rencontrer d'autres francophones, puis tout ça. C'était malade, ces événements-là, comme les tournois d'impro aussi, provincial, provinciaux, ça s'était capoté de pouvoir rencontrer d'autres joueurs de partout. Puis les accents, c'est pas le même accent dans le nord. Alors, Timmins, c'est pas la même chose qu'Ottawa, qui est pas la même chose que Toronto. Exact. Il y a Windsor puis Timmins, là, c'est loin. Hearst aussi, qui est un accent presque plus québécois, c'est-tu, fait que... Mais c'était malade de pouvoir se rencontrer comme ça dans des événements de même. Puis moi, quand j'étais dans un groupe d'humour, j'ai commencé ma carrière dans un groupe d'humour. Moi, j'étais avec les catalogues de 19 à 23 ans, puis on faisait de la tournée partout en Ontario. Puis c'est drôle que ton père était militaire, puis t'es déménagé là-bas, parce qu'on a fait une couple de show, une couple de fois là-bas. Puis des gens comme toi, mais là, toi, tu venais du Nouveau-Brunswick, right? Bien, un peu partout. Moi, j'ai un mélange, je sais pas si tu souhaites, moi, j'étais un bleu Nouveau-Fille. Tu sais, mon père vient du Lac-Saint-Jean à Dolbeau-Mistassini, puis ma mère vient de Cap-Saint-Georges à Terre-Neuve, puis je suis né à Halifax. Fait qu'il n'y a pas comme... T'es encore plus mélangé que moi, finalement. C'est mélangé, là, tu sais. Moi, j'ai pas peur. Ah, c'est fou. Non, non, moi, j'étais un chien que tu ramasses. Un chien de ruelle. Oui, mais ça a duré longtemps, ça, c'est tough, là, tu sais. Mais nous autres, quand on faisait nos shows de même, puis on croisait des enfants ou des familles militaires, on disait, on les appelait les Québécois perdus, qui étaient tellement contents de voir un show en français, qu'ils venaient nous voir avant, ils disaient, je suis déménagé ici pour mon père, c'est un militaire, on vient de, je sais pas, de Québec ou de Sherbrooke, puis de savoir qu'il y a des shows en français, puis tu sais, c'était comme... On avait des belles rencontres avec ce monde-là qui pouvait rire en français, puis qui pouvait, tu sais, c'est... Il faut pas tenir ça pour acquis, hein. Au Québec, on est chanceux, on est francophone, on est à l'extérieur du Québec, il faut un peu plus se battre, mettons, pour sa langue, puis c'est le fun de voir ça. Pat, t'as grandi à Ottawa. C'était quoi ta... C'était quoi ta relation avec Musique Plus en grandissant? C'était quoi... Tu sais, on va arriver éventuellement à... T'arrives à Musique Plus avec ce super show-là qui est le gros Luc, c'est n'importe quoi, mais avant ça, toi, en grandissant Ottawa, étais-tu un peu Much Music, le penchant anglophone, ou t'étais 100% Musique Plus? C'était quoi ta relation avec Much, Musique Plus? Je te dirais que j'étais les deux, mais j'étais beaucoup plus Musique Plus. Tu sais, je l'ai déjà dit en entrevue, mais moi, je pense sincèrement que je ferais pas ce métier-là aujourd'hui si j'avais pas... Si j'étais pas resté à Ottawa, tu sais, si j'avais pas connu à l'époque la culture québécoise francophone, puis tout ça, parce que ça a été un coup de cœur pour moi. Moi, je suis arrivé en Ontario à 10 ans, fait que j'arrivais du Québec, tout le monde parle anglais, dans la rue, dans les corridors, même dans les écoles francophones, puis tout ça. Puis là, je te fais ça bien vite, mais un jour, je découvre la radio étudiante, je découvre le théâtre, je découvre la radio, la radio, l'impro, mais en découvrant la radio étudiante, je commence à faire jouer des disques en français de musiciens, de band québécois, puis tout ça. Puis là, j'ai comme une révélation, là. Je tombe en amour avec ça. Puis là, j'ai peut-être 15 ans, là, dans ce coin-là, puis là, je découvre la culture québécoise. Fait qu'après ça, là, à cause de ça, je m'intéresse à la télé québécoise, francophone, là, tu sais, mais nous autres, on avait TFO, là, fait que t'écoutais TFO ou d'autres choses. Fait que ça, ça m'a vraiment fait découvrir un monde, dont Musique Plus aussi, tu sais. Puis je ne sais pas j'avais quel âge, mais dans mes plus vieux souvenirs, comme je me souviens de Véronique Cloutier, là, ça, je m'en souviens, Véro qui arrive à Musique Plus, je ne sais pas c'est quoi ces années-là. Fin 90, là, parce que moi, je suis rentré en 99, puis Véro était parti. Fait que mi-90, je pense qu'elle est partie 97, 98, à peu près, parce que moi, je suis arrivé en février 99. OK, fait que c'est arrivé plus tard, ça. Oui. Fait que de bord, je n'ai pas tant de souvenirs de bord, de musique. Tu vois, mes souvenirs de Musique Plus sont plus à Montréal quand je suis arrivé. OK. Donc, quand j'avais 19, 20, 21, mettons. C'est vrai parce que, puis en plus, c'était câblé, Musique Plus, hein? Oui. Fait que probablement qu'on ne l'avait pas, nous autres, Musique Plus. À Ottawa. À Ottawa. Parce que mi-souvenirs, c'est plus ça, là. C'est les débuts avec Véro, puis tout ça. Fait que non, c'est peut-être un peu plus tard, finalement, tu sais. Comment c'est arrivé que t'as ton show? Parce que ça, je n'en connais pas l'histoire, Panta. Comment c'est arrivé que t'as ton show à Musique Plus? Là, juste pour mettre les gens, tu sais, dans le contexte un peu de Musique Plus à cette époque-là. Là, on parle, tu sais, début mi-2000, il n'y a jamais vraiment eu, avant ça, d'humoriste qui devienne, entre guillemets, VJ, même si c'est pour des... Tu sais, là, tout d'un coup, t'as Louis-José Houd qui débarque avec Dollaraclip. Oui. Il y a toi qui débarque avec le gros luxe, éventuellement, tu sais, t'as eu Denis Drolet avec les pourris de talent, etc., etc. Mais tu te souviens-tu du moment, c'est-tu toi qui as proposé, t'es-tu fait proposer? Connaissais-tu le réalisateur Raphaël Ouellet avant ça? Comment c'est arrivé? Tu te souviens de notre... de Paola Simonetto. Mentor pour plusieurs personnes. Pour plusieurs, qui était une femme extraordinaire, qui est malheureusement décédée. C'est pour ça que je parle au passé, que tout le monde adorait, dont moi, que j'aimais beaucoup. Puis, à un moment donné, il y a eu une émission un an avant le gros luxe qui s'appelle Drôle de VJ. Oui. Qui, à ce jour, on pense, Louis-José et moi et d'autres, que c'était un peu comme une audition cachée, si on veut, de voir c'est qui ces humoristes-là. Puis tout ça, donc, c'était comme une série, je ne peux pas dire combien, mettons, 10 épisodes. Oui, je m'en souviens, oui. Avec un humoriste par émission, puis c'était son univers, puis il faisait ce qu'il voulait. Fait que moi, j'ai commencé là. Ah, c'est OK. Avec Tijan, puis j'avais déjà commencé à faire un peu des sketchs très absurdes, un peu à ce qu'il allait devenir peut-être le gros luxe. Puis, le réalisateur de cette affaire-là, c'est Raphaël Ouellet. C'est lui qui faisait cette série-là. Fait que je rencontre Raphaël à cause de ça. Raphaël Ouellet, en passant, qui a réalisé des longs métrages aussi. Tu sais, on pourrait en nommer le camion, mais un grand réalisateur, le rempli de talent aussi. Oui, oui, qui fait des séries lourdes maintenant, puis c'est un grand réalisateur. Mais on a commencé comme ça à Music Plus aussi, il faisait ça, des captations aussi qu'il avait fait. Fait que c'est comme ça que je rencontre Raphaël Ouellet, puis on a du fun, puis tout ça. Puis, il y en a plein d'humoristes. Puis, à un moment donné, bien, il nous rappelle Louis-José et moi. Puis, Louis-José, lui, avait fait un peu de l'oraclip aussi, de mémoire, ça fait longtemps, dans son drôle de VJ. Il riait des vidéoclips, puis tout ça. Puis, moi, je suis arrivé avec quelque chose d'un peu différent, des genres de sketch, des niaiseries. Même Jean Fournier-Tijan, qui était dans les catalogues avec moi, dans mon groupe d'humor au début, qui vient faire des niaiseries. Fait que, puis là, bien, Paola m'invite à aller à Music Plus. Puis, j'ai une réunion avec elle, puis ma gang, mon gérant de l'époque, tout ça. Puis, elle dit, on aimerait ça que tu aies ton émission à Music Plus. Puis, elle dit, on a bien aimé ce que tu as fait. Puis, qu'est-ce que tu ferais, mettons, si tu as des idées, tu nous le dis, da, da, da. Puis, j'ai dit, drette, là, j'ai dit, j'aimerais ça faire un show où on fait n'importe quoi. Où j'ai une liberté totale. Il faut une sacrée patience, je fais ce que je veux. Tu sais, combien de fois que ça, dans l'histoire de la télé, ça a fonctionné? Un gars qui rentre dans le meeting avec, tu sais, what's the plan? No plan. No plan. Non, mais tu sais, je vais faire n'importe quoi. Puis, vous me laissez faire n'importe quoi. Hey, high five, on est-tu in? Non, non, c'est ça. Puis, après, je veux te parler de vous autres, les VJ aussi, la liberté que vous aviez. Parce qu'en regardant les VJ, puis en vous voyant, vous autres, puis en voyant Music Plus, j'y croyais à cette liberté-là. Vous étiez écœurants, vous autres, c'est fou ce que vous avez fait. Puis, je vais revenir, elle va finir mon histoire. Mais c'est ça, donc, Paola, je dis ça. Puis, elle dit, mais c'est quoi n'importe quoi? Je dis, bien, n'importe quoi, tu sais. Mais j'ai dit, pas n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai dit, je ne suis pas capable de l'expliquer, je l'ai dans la tête. J'ai dit, mon n'importe quoi, gamin, gentil, baveux un peu, pas trop, s'aligne, exagéré. Tu sais, je l'avais un peu le personnage dans la tête. Fait qu'elle me dit, cool, c'est le meilleur sales pitch que j'ai jamais entendu. Tu sais, pas besoin de PowerPoint, tu sais, pas n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais tu sais, je ne savais même pas ce que je disais, pour être honnête. Mais finalement, c'est ça que j'ai fini par faire. Puis, ça a duré cinq minutes, ce pitch-là. Elle m'a fait confiance, elle nous a fait confiance. Après ça, j'ai demandé à Raph, j'avais bien aimé ça, travailler avec lui. As-tu envie de travailler avec nous autres? J'ai rappelé de ces gens aussi. Catherine Almeida aussi, que je ne sais pas si tu as côtoyé, que tu as connue, qui a travaillé avec nous autres. Je vais lui donner un titre. On l'a invité au podcast, Catherine. Je pense que dans le troisième, puis elle nous parle aussi du gros luxe, puis ce qu'elle faisait, c'était complètement capoté, puis désorganisé, puis on faisait des meetings. On ne savait même pas, des fois. On avait deux, trois idées, mais souvent, à la fin de la journée, on disait, bon, bien, on va faire telle affaire. Ça fait que c'était du essai-erreur, puis c'est comme ça que le gros luxe est né. Puis, je ne veux pas plugger le podcast, mais je fais un podcast du gros luxe pour les 20 ans sur Patreon. Puis, on a mis les 28 épisodes originaux du gros luxe qu'on a retrouvés il y a une couple d'années. Ils sont là, puis il y avait eu le DVD, mais là, on a sorti toute la série, puis en tout cas. Puis, en écoutant ça, plus la première saison avance, plus le style, comme je disais, gamin, bien voilà, tu sais, tout le temps, exagéré, s'installe, puis tout, puis niaiseux. Puis, tout à coup, là, au deux tiers de la première saison, on dirait que le gros luxe est né, puis c'est devenu après ce que c'est devenu. Puis là, on avait notre style, on ne dérogeait pas de certaines affaires. Des fois, on disait, ah, ce n'est pas dans l'esprit du gros luxe. C'est trop ci, c'est trop ça, c'est peut-être trop baveux, tu sais. Ça fait qu'il fallait tout le temps que ce soit baveux le fun. Il fallait tout le temps qu'il y ait l'élément de plaisir. Puis, en fait, le cœur d'enfant. C'est ça. De dire, même quand vous êtes grand, gardez votre cœur d'enfant, puis on jouait beaucoup là-dessus, tu sais. À quel point, juste, puis je ne veux pas briser le mythe non plus, mais tu sais, la beauté, puis je vais faire un parallèle avec la lutte professionnelle qui est excessivement populaire maintenant. Tout le monde le sait maintenant que la lutte, c'est en guillemets arrangée, mais c'est des athlètes incroyables, puis c'est un spectacle. Quel pourcentage du gros luxe n'importe quoi était vraiment n'importe quoi, et quel pourcentage était semi-stagi ou arrangé, tu sais? C'est difficile à dire, mais le plus grand pourcentage… Ce n'est pas négatif, là, ce que je vois. Non, non, pas en tout, parce que moi, j'ai toujours dit, puis je peux le dire aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit 3-4 ans après Musique Plus, parce que les fans, on avait des fans vraiment finis. Je ne voulais pas les décevoir, je ne voulais pas… Puis aujourd'hui, je le sais que je ne vais pas les décevoir en disant ça. On en parle une fois de temps en temps aussi au podcast de tout ça, parce que je te dirais que la majorité des affaires, la grande majorité des affaires, ce n'est pas arrangé, c'est spontané, c'est… Là où on arrangeait des affaires, des fois, comme par exemple, je vais te donner un exemple concret avec Tijan. À un moment donné, il se met du beurre de pinot dans la gueule, il mange un shawarma, de l'ail, il pue de la gueule, écoute, c'est dégueulasse, on est dans le même troc que lui, il pue, c'est dégueulasse, puis il s'en va se faire nettoyer les dents chez le dentiste. C'est un peu… Ça, c'est un de mes sketchs préférés. Je me souviens… Ah, c'est toutes les affaires que je n'avais pas le guts de faire des fois, parce que je ne filais pas ce jour-là, j'étais comme « fuck, fais les Tijan, moi, je ne suis pas capable de faire ça, je vais rire, je vais te dire ». Puis aussi, le fait que la deuxième année, les gens me reconnaissaient plus, fait que des fois, dans des affaires de même, on en voyait Jean. Mais ça, cet exemple-là, l'hygiéniste dentaire qui soigne Jean, qui est là, tout est vrai. Oui. Mais il fallait le dire aux propriétaires… Mais oui, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas juste débarquer… Tu ne peux pas arriver là, puis là, il fallait avoir une infirmière qui était quand même complice, fait qu'elle n'a pas une infirmière, une hygiéniste, on a dit ça, parle-en pas. Puis il y avait deux locaux, il y avait où il y a Jean, puis il y avait où l'elle ? Elle allait parler dans le dos de Jean, dire qu'il est sale, il est dégueulasse, il pue, da, da, da. Fait que là, on avait une caméra là aussi. Fait que le but, on avait dit à l'autre, l'accomplice, tu veux, essaye de l'amener là, essaye de… Fait qu'il y a des affaires de même qu'on se devait de gérer, qu'on devait faire. Puis à chaque fois, on s'est rendu compte qu'on faisait comme un sketch, si on veut, là, ça marchait moins. Oui. Tu sais, ce qui marchait, c'était vraiment le côté spontané, c'était vraiment le côté surprise, on a une idée, on le fait, puis tout. Fait que… Mais je peux te dire qu'il y en a des trucs comme ça, qui sont arrangés, pas arrangés. Je peux te dire que la gang du Gros Luxe, nous autres, le noyau, on va mourir avec ces secrets-là. Ben oui, mais… Parce que je vais te dire pourquoi. Ce qui n'est pas arrangé, les gens pensent que ça l'est. Oui. Puis ce qui l'était, les gens vont rester dans l'âge aussi. Fait que c'est là qu'on s'est rendu compte. On en a dit, mais on a bien fait notre job. Oui. Fait qu'on n'en parlera pas. Mais si tu me parles des gros sketchs, le camion, les amandes, toutes ces affaires-là, c'est tout vrai. Raconte-moi un autre… Tu sais, on a parlé de l'entrevue que j'ai faite avec ton grand-père, qui est un moment, tu sais, personnellement touchant puis magique pour toi, puis pour moi aussi, là, ce sketch-là du dentiste avec la laine de cul, tu sais, ça n'a pas de sens aussi. Mais mettons, là, tu en as un. Puis tu sais, je ne veux pas voler. Vous en parlez aussi dans le podcast, là, souvent, mais… Ce n'est pas grave. On est ici, là. Je vais t'en parler avec plaisir. Mais donne-moi donc un, là, que tu as fait. Je ne peux pas croire. Soit je ne peux pas croire qu'on était en train de faire ça, ou je ne peux pas croire que ça réussit, ou là, je suis vraiment, tu sais, j'ai mon cœur d'enfant. Je suis comblé à l'os. Tu sais, mon cœur d'enfant est comblé à l'os. Là, il y a bien des affaires dans ce que tu dis. Le cœur d'enfant… Non, mais ce n'est pas grave. Mais non, mais je veux bien répondre. Le cœur d'enfant… Tu as essayé d'étirer pour que tu penses à toi, là. Il me donne du temps. Je le sais que tu as bu beaucoup dans ta vie, puis tu as moins de cellules que tu en avais. Je te donne de l'air, là. Tu dois tout mettre sur la table, puis toi, je choisis, je choisis. Je te dirais que… Je te dirais que mon cœur d'enfant, c'est les rassemblements de câlins. Oh, merde. Tu sais, qu'il y a parti avec… Encore là, c'est ça le gros luxe. Tu sais que l'ancêtre du rassemblement de câlins, c'est un accident. On est au… On n'est pas au Nix. L'autre en avant, oui. Le courtier. Le courtier. Le turf. Turf. On est au turf. Il manque comme cinq minutes à l'émission, parce que c'était ça, nous autres, c'était n'importe quoi pour vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis je vois comme l'autre bord de la rue, du monde, genre se faire un câlin, puis ils partent, puis tout ça. Puis je fais comme, fuck, on va aller dans la rue, puis je vais offrir des câlins. Je vais demander au monde, tu veux-tu un câlin? Fais-moi un beau câlin, puis tout ça, puis on va voir comment les gens réagissent. Ça fait qu'à l'époque, on se dit, est-ce que tout le monde va me dire non, on va dire, voyons donc, je ne te connais pas, puis tout ça. Puis ça va être drôle, puis… Mais finalement, on a été agréablement surpris. C'est pas ça, la réaction du monde. Les gens sont comme, bien oui, puis ils me font des câlins, puis de tous les âges, puis il y en a un, à un moment donné, là, qui ne veut rien savoir. Il me dit, non, 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 je ne suis pas un fifi, ou je ne sais pas ce qu'il dit, mais tu sais, à cette époque-là, là. Fait que, puis lui, bien, il ne veut rien savoir, mais on se rend compte que la majorité des gens, ils donnent des câlins, puis plus tard, je fais comme, man, j'ai comme une réflexion. Je dis, on a peut-être besoin de plus qu'on pense, puis peut-être que ça manque, ça, cette espèce de contact humain-là, puis tout. Fait qu'on part dans une espèce d'idée absurde de dire, pourquoi on ne se ferait pas un rassemblement de câlins? On le cale à l'émission. Tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Non, puis c'est drôle parce que, puis justement, ce que tu es en train de… Pas de réseaux sociaux, pas de YouTube, nécessairement, n'ont pas rendu qu'est-ce que c'était. Fait que tout ce que tu racontes, là, c'est des affaires que les jeunes, nos jeunes peuvent voir maintenant sur les… Tu sais, ah, je vais sortir dans la rue, puis je vais faire des malaises en public ou demander, tu sais, des câlins. Mais c'est ça qui était le gros look, c'est n'importe quoi, avant le web, tu sais. Mais oui, c'était ma mini-parenthèse. Tout le monde me dit ça ou dit ça à Raph, c'est que c'était comme un peu, les gens disent l'ancêtre de YouTube, exactement comme tu dis, parce qu'il y en a eu après des « hugs for free » ou je ne sais pas trop quoi, tu sais, des câlins, mais c'était ça. Nous autres, on découvrait un monde, puis c'est Musique Plus, puis la liberté que Paola nous donnait qui nous a permis de dire, on a une plateforme incroyable, on a des techniciens professionnels, des caméras, on a de l'aide un peu. On n'avait pas beaucoup de budget, ça, on en parlera tantôt. Petites équipes, mais on peut expérimenter puis jouer avec la télé, de dire jusqu'où on peut amener la télé. Ça fait que ça a été un laboratoire extraordinaire pour nous autres, puis qui nous a suivis le restant de nos vies. On a toujours regardé, puis on a été déçus le restant de nos vies après, d'aller proposer des projets en quelque part. Bien non, 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 ça ne se peut pas trop cher, pas facile, tu sais. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, voyons donc, regarde ce qu'on a fait. Trop risqué, fais-nous confiance. Je veux dire, il y a cette liberté-là à payer en quelque part pour bien du monde, puis bien des VG, puis bien, tu sais. Mais tout pour dire que là, on calme le rassemblement de câlins, puis on fait ça une couple de fois dans le show, puis on se ramasse. La première année, 500 jeunes, c'est-tu au Parc La Fontaine? On avait fait des calages de slosh, ma soeur et moi, une incompétition de slosh était là. On donnait de la slosh gratuite. C'était-tu la première année ou la deuxième que c'est Vincent Vallière? Vincent était venu chanter. Je ne me souviens pas du premier ou du deuxième à Montréal, mais bref, c'était capoté. Puis c'est là, je te dirais, un moment, là, quand tout le monde s'est levé, puis tu vois que je suis gêné, je suis jeune. Je ne sais pas comment dire ça, on se fait des câlins, puis quand ça a parti, je me souviens, je fais ça, on se fait des câlins, puis le monde se lève, puis on avait mis de la musique, je ne sais pas trop quoi. Puis là, les gens se font des câlins, puis c'est sincère, puis c'est beau, puis tu parlais du cœur d'enfant, puis c'est là que j'ai fait comme, man, on touche à quelque chose. C'était stupide, on pensait rire de ça, nous autres, une heure avant, puis tout à coup, c'est devenu sérieux. Puis il y a eu plein de moments comme ça avec le Gros Luxe où ça partait d'une connerie, mais le fond était toujours bon, puis il y avait toujours une raison. Fait qu'on dirait qu'après ça, ça se développait, puis ça venait quelque chose de concret, puis de vrai. Deuxième année à Montréal, on est 2000, puis à Québec. C'est là, c'est là, je veux, oui, ça c'est magique. À Québec, on arrive ici, il y a, écoute, la version, nous autres, on dit 4000, parce que les policiers à l'époque, les gens, les journalistes, ça disait 5000, les policiers disaient 7000. Fait qu'on est allé au plus, mais tu sais, il y avait à peu près ça, 5000 personnes, c'est plein d'Abraham. Fait que ce qui m'amène à une autre affaire que tu m'as demandé tantôt, c'est quoi l'affaire la plus cœur d'enfant, puis tout ça, c'était les câlins. Puis après l'affaire la plus stupide, puis on s'en est rendu compte bien, bien vite, c'était la marche Montréal-Québec. Fait que... Nous autres, on vivait ça de... Tu sais, on vous suivait, puis on suivait ça de Musique Plus. Puis on était là... Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est une gosse de même, je vais le dire de même, décide. Hé, nous autres, on part. On part à pied. C'est fou. On part d'un rassemblement. Oui, oui. On a le flash après Montréal. Il y a 2000 personnes, c'est le fun. On se dit... On a un rassemblement la semaine prochaine à Québec. Fait qu'on dit... On l'essaye. On a eu une idée stupide, on y va à pied. On avait une semaine pour se rendre. Mais tu sais, c'est vite devenu pas drôle. Puis encore là, stupide, on le fait. Moi, je me disais, les gars disaient, on était pas capables. On n'est pas des athlètes. Puis tu sais, moi, je me disais, je suis en forme. C'est marché, c'est marché. Marché, c'est marché. Puis moi, on fait combien de pas d'une journée? On s'est vite rendu compte que c'est la répétition du même pas qui magane les articulations puis tout ça. Fait que Pad V, le célèbre caméraman à Pad Ville-Neuve, grosse ampoule, première journée, une cloque comme j'ai jamais vu de ma vie. Il y a une ampoule dans l'ampoule. Je veux dire, c'est ridicule. Fait que lui, il n'est plus capable de travailler, il n'est plus capable de marcher. Il nous envoie un autre, nous autres, trois jours après, bursite d'un talon, les trois, on prend des pilules, des antidouleurs pour continuer à la marche. Moi, j'ai trois shows au Théâtre Saint-Denis. Je ne sais pas si tu te souviens de ce détail-là. Fait que là, mon gérant, tu t'as des shows, toi? Puis je fais, fuck, c'est vrai, j'ai des shows, moi. Trois soirs de suite au Saint-Denis. Fait que t'en revienne. Fallait que je revienne. T'en retournes au point où t'avais arrêté ce soir, hein? Mais là, comment faire ça physiquement si je veux marcher? Plus on s'éloigne, plus je suis loin de Montréal, plus je perds du temps de voyage puis de sommeil. On avait très peu de sommeil. Fait que mon gérant, à l'époque, il dit, je connais un gars, moi, de Sennheiser. Comment il s'appelait, maudit? Je m'excuse, t'es tellement fin en plus. En tout cas, j'ai un blanc. Puis il dit, lui... Ah non, lui, c'était le gars qui avait l'avion à la fin, un avion privé, mais il y avait l'hélicoptère. Oui, l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère, à la fin de la journée, la marche, on mettait un X à terre. L'hélicoptère venait me chercher, j'embarquais. Il m'amenait au Journal de Montréal. Il y avait un héliport dans le temps. Je débarquais là. Mon directeur de tournée, Mike, il me ramassait. Je faisais mon show au Saint-Denis. Saint-Denis. Je repognais l'hélicoptère le soir. Il me ramenait au motel où on était. J'essayais de dormir. Puis on repartait au même point le lendemain matin. J'ai fait ça trois jours de suite avec des bursites d'un talon. Oui. Puis des antidouleurs. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, en plus, mon producteur, Ben Faneuf, puis tout ça, parce que je suis en tournée dans ce temps-là, lui, il m'avait organisé avec mon directeur de tournée, Mike, une massothérapeute, parce que j'avais tellement mal partout. Mais moi, la première journée que j'ai eu la masse, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça à quelqu'un, première journée que j'ai eu la massothérapeute au Théâtre Saint-Denis, je suis dans l'âge, puis je suis tellement content qu'elle est là. Puis à masse, puis ça fait du bien. Puis colline, c'est le fun. Puis deuxième soir, à masse encore, c'est le fun. Mais moi, je ne réalise pas que j'ai pas mal parce que je suis sur les antidouleurs. Mais mon corps, lui, est en train de mourir. Fait que le troisième soir au Théâtre Saint-Denis, ça, c'est une longue histoire, c'est trop long à compter, mais on manque de pelules. Puis moi, j'ai ma petite idée, on en parle bientôt. Je pense que je le sais c'est qui qui va les pelules. Ils vont dire que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Je le sais c'est qui. Ah, qui sait c'est qui? Fait que là, on n'a plus de pelules. Fait que moi, là, j'ai mal au corps en colline. Je prends l'hélicoptère. Je dis, ce n'est pas grave, je vais avoir mon massage en arrivant. Hey, elle me touche, là. Elle fait ça. Je saute dix pieds sur la table. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Elle dit, bien voyons, je n'étais même pas touché. Je n'ai même pas... Elle dit, ça fait deux soirs que... Bien, j'ai dit, OK, bien, reste... Écoute, pas capable d'avoir un massage. J'ai trop mal. Je fais mon spectacle, le rideau ouvre. J'ai un accueil à tous les soirs. Mais là, le troisième soir, on est rendu plus proche de Québec. Standing Ovation, le monde est content. Il me dit, c'est un événement, je me mets à broil. Comme de même. Je ne suis pas capable de revenir. Vous êtes fin. Je broille comme un bébé. Je suis fatigué. Je suis ému. Qu'est-ce qui se passe? Et là, comme je t'ai dit tantôt, la niaiserie qu'on avait imaginée, parce qu'on avait quand même imaginé de ramasser des fonds en marchant. On avait une grosse canisse d'eau. Mais là, il y a de quoi qui se passe. Je le sens. Il y a de l'entraide. Les gens marchent avec nous autres. On fait 22 entrevues par jour avec 6 gens qui gèrent ça. À tous les matins, on a les mêmes morning shows. On parle à tout le monde. On s'en va vers un rassemblement. Là, on fait comme... C'est tellement... C'est plus gros que nous autres. Qu'est-ce qui s'est passé là? Au bout de la merde, on arrive sur les plaines. Je suis brûlé. On voit ça, tout ce monde-là. On capote. En plus, ça, c'était weird. En plus, on arrive là-bas. On fait les câlins. Ça va super bien. On veut aller. On a amassé 20 000 $ pendant la semaine pour opération Enfant-Soleil. Dans ce temps-là, je sortais avec Annie. Annie est animatrice. Elle est avec Guillaume Lemaitre-Sivierge. Là, je fais comme... Il y a quelqu'un de nos fans qui dit « On y va à pied! » Là, je fais « Hey, fuck off! » Esti de caliste que j'ai... Oh, excuse-moi. C'est un podcast diffusé. Oui, ça va être à la radio. Oh, excusez-moi. On est à la radio en ce moment. On est-tu live en ce moment? Bien, au genre. Oui, OK, c'est ça. OK, je retire ce que je viens de dire. Mais mettons que vous pouvez faire un montage. Check bien ça. Fait que là, il y a quelqu'un qui me dit « Tu veux-tu... » On va marcher. Je dis « T'es-tu malade? » 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 « Je veux pas marcher jusqu'au PEP. » Son calcul, c'est un kilomètre. Là, c'est pas organisé. Mais là, il y a des policiers qui sont là sur les plaines qui font « Hey, man, c'est tellement beau. On va vous arranger de quoi? » Tombe CCB et ils nous organisent quelque chose. Ferme la rue. Puis on est à peu près 1000 à marcher un kilomètre pour aller mener de l'argent. Hé, là, là. Puis ça finit de même. J'arrive au... C'est le PEPS, hein? C'est-tu ça le PEPS? De l'Université Laval? Oui. OK. Puis c'est là que ça se passe. On va mener 20 000 piastres. Guillaume, le métivage, capote. On capote. Puis je pense que ça finit de même à la fin. Toi, t'es comme « Je vais vraiment marcher un kilomètre de plus? » Ben, je te dis, là. Je me dis, j'ai tout... J'avais tout pris ce qui me restait comme gaz. Oui, oui, oui. Puis là, on arrive là-bas. Puis là, Annie, je vais la rejoindre. Puis on se fait un câlin. Puis je fais juste dire, je suis tellement brûlé. Oui. Tellement brûlé. Tu sais, je me souviens de... Après ça, on a tout crashé. Oui. J'ai pris 15 livres. Puis je mangeais pas plus. J'ai pris 15 livres en une semaine. Mon corps a freaky. OK, Jean Fournier, Tijan, à ce jour, il va se faire opérer bientôt pour la hanche. Bien, voyons. Parce que c'est la marche qui a « fucké » sa hanche. Puis il a gardé ça pendant des années. Puis tu sais, on a... C'est fucking drôle pareil. C'est drôle au bout. Tu sais, ah oui, faut pas... Je disais, mon Dieu, je suis trop habitué de faire. C'est là, c'est pas pire, parce qu'un fucking, c'est pas pire. Oui, c'est pas pire, ça? Oui, c'est pas pire, ça? Ah, qu'est-ce qu'on peut dire, ça? Ah, oui. T'as un mot anglais. C'est ça, utilise des sacs à la hanche. OK, parfait. Puis moi, je me lâche lousse depuis tantôt. C'est correct. Ramène-moi alors, excuse-moi. OK, je te ramène... Alors, toute cette histoire-là, c'est de l'art. Parce que c'est... C'est la beauté de Musée Plus résumée en quelques minutes d'une belle histoire. Parce que c'est... C'était ça, Musée Plus, d'avoir des idées de même. Oui. Que les gestionnaires, les patrons et la station vont juste faire... Oui, on vous back. Oui, on vous back. On vous back. On est là pour vous... Là, je veux parler de vous autres. Combien de temps j'ai, moi, pour jaser avec toi? Y a-t-il un maximum de vous-même? On fait un genre de 50 minutes, à peu près. Il reste combien de temps? Il reste une quinzaine de minutes. OK, parfait. Oui, on est correct. Parce que vous autres, les VJ... Tu sais, on parle beaucoup de... Évidemment, je suis ton invité, puis tu me parles de moi, là. Mais moi, je veux te parler de toi, là. OK. Fait que toi, puis les VJ... Bien, je les nommerai pas si vous êtes tellement... Vous autres aussi, vous avez goûté à ça pendant des années. Cette liberté-là, c'est comme... C'était comme... Moi, j'avais l'impression d'être encore au secondaire quand j'étais à la Musique Plus. Je croisais, je te croisais, je croisais plein de monde le matin. Salut, comment ça va? On faisait toutes quelque chose. Je pense, dis-moi si je me trompe, qu'on savait qu'on était privilégiés de faire le genre de télé qu'on avait. C'est sûr que c'était pas parfait. On avait des boss, puis tout... Non, 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 puis pas tout le temps de méga-budget, puis des petits trucs que j'ai mentionnés tantôt, là. Mais le fait d'avoir cette... Tu sais, c'est... C'était la beauté de la chose. On se demandait probablement à toute l'aventure, tu sais, combien de temps ça va... Tu sais, moi, j'ai fait ça pendant 16 ans de temps, mais tu sais, combien de temps ça va durer. Mais c'est vrai, c'est parce que tu pouvais débarquer, puis dans la même journée, on se croise, toi, t'es en tournage, tu me parles d'une nouvelle idée que vous allez avoir pour le show. Moi, je te dis que j'arrive de Californie parce que je suis allé interviewer AFI. Puis là, tu croises quelqu'un d'autre qui s'en va au Métropolis interviewer. Puis il y a un band super... Il y a Pink qui débarque live pour faire une prestation. Ça, c'est une journée à Music Plus. Non, puis t'as quel âge? T'es jeune, tu vis tout ça en même temps. Je pense à Isabelle, à Chili. Il y avait quel âge? Il y avait 22 autres, 23. Ils vivaient ça, tu sais. Isabelle rentrait encore plus jeune. Isabelle rentrait à 18. C'est ça que j'allais dire. Elle était super jeune, même quand moi, j'étais là. Ça fait que je ne sais pas quand elle est rentrée. Mais juste de voir votre chimie, votre camaraderie, c'est une des grandes amitiés. Puis je sais que vous êtes encore très, très proche de tout le monde parce que vous avez vécu quelque chose de formidable ensemble. Puis une liberté, puis une amitié, puis tout ça. Mais vous avez aussi vécu quelque chose qui n'était pas facile à faire. C'est ça. Faire de la télé en direct, tout ça. Tu sais, je veux dire, les gens ne peuvent même pas s'imaginer deux minutes comment c'est difficile de tenir un show de même à bout de bras. Puis tu sais, tu n'as pas mille recherchistes. Tu n'as personne qui écrit tes textes. Tu n'as pas de télésouffleur. Tu as fuck out, là. Puis tout se fait dans ta tête. Des fois, il y a des longueurs. La bobine ne part pas. Il faut que tu rentres. Il y a quelqu'un qui te fait ça. Je veux dire, il fait plus de temps. Le téléphone sonne à côté de toi parce que les autres travaillent autour de toi. Exactement. Tu as plein d'affaires qui te dérangent. Non, ce n'était pas facile. J'ai toujours admiré ce que vous faisiez, ce que vous faites, en fait, parce que ce n'est vraiment pas facile. Puis nous autres, c'était un autre game quand même. Nous autres, on avait du montage. Nous autres, quand ça ne marchait pas, on coupait quelque chose. Nous autres, tu sais. Mais je suis content de pouvoir le dire avec toi. Puis les gens n'ont pas idée comment. Puis moi, je suis aussi un animateur qui a fait des shows de télé. Puis tout ça, je sais que c'est tough. Tu sais, c'est comme faire de la radio tout seul à un moment donné. Je veux dire, tu sais, il faut que quelqu'un t'inspire. Mais tu sais, les niaiseries que vous faisiez vous autres ici, vous étiez drôles en tabarouette. Puis je vais juste rajouter là-dessus avant de te poser une autre question par rapport au gros luxe, puis de poursuivre la conversation. Tu parlais, c'est privilégié. Je disais souvent pendant que je suis en train de le faire, puis je l'ai dit aux Matt Marcotte de ce monde, puis Naby, puis Shelly, puis ils avaient profité de chaque jour de ça. Parce que dites-vous, on fait la job que probablement tous les ados du Québec rêvent de faire. Complètement. Puis la liste, tantôt tu as dit, tu sais, est longue. Oui, est longue si on se met à nommer DVJ, mais tu penses à l'existence de Musique Plus. C'est vraiment un club sélect qui a eu la chance de faire ce métier-là quand tu penses que c'était le rêve de quasiment tous les adolescents et adolescentes du Québec. Ça fait que c'est capoté. Puis ils venaient vous voir, ils venaient vous rencontrer, vous étiez leur idole, puis vous étiez accessibles. Tu sais, pas tout le monde est égal, mais je te dirais que tout le monde, dis-moi si je me trompe, tout le monde était quand même accessible. Plus que, il y en a certains plus que d'autres, mais d'être proche de vos fans. Je pense que c'est un des secrets du succès de Musique Plus. Oui, oui, complètement. C'était ça, puis d'aller en... Tu sais, il n'y a pas grande chaîne télé ou juste des postes de télé dans ce temps-là qui régulièrement allaient sur la Côte-Nord, allaient à l'Abitibi, allaient aux Îles-de-la-Madeleine, allaient à Gaspésie, visiter les écoles secondaires, les maisons de jeunes, aller avec les bandes dans ce coin. Tu sais, c'était vraiment d'aller voir le monde, la proximité. C'est drôle, tu dis ça, puis tu sais, en même temps, vous étiez tellement tachant parce que tout le monde s'identifiait à vous autres, partout au Québec, que ce soit Montréal, comme tu dis, Côte-Nord, Gaspésie, parce que vous aviez tellement chacun, chacune, vos personnalités. Oui. Fait que tout le monde s'identifiait à quelqu'un dans ce gang-là, tu sais. Tu repenses à... C'était comme Friends. C'était comme Friends. C'est comme... Tu sais, c'est vrai, on avait tous notre préféré. Il y en a qui étaient Phoebe, il y en a qui étaient... Tu sais, c'était un peu ça, Musique Plus. Puis toi, tu dis... Ah, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est une tristesse que ça n'existe plus, ce genre de plateforme-là. Mais en même temps, maintenant, c'est U2. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est d'autres choses. Puis plus de gens peuvent créer, peuvent essayer des affaires. Puis je n'ai rien contre ça, moi, les succès instantanés. Non. Puis au contraire, quelqu'un qui n'aurait jamais fait ça dans la vie, qui décide de faire un TikTok, puis ça décolle, puis il y a 150 000 vues, bien, tant mieux. Tu sais, tout le monde... Puis ce n'est pas juste un groupe sélect maintenant qui peut... Tout le monde s'essaye, puis c'est le public qui décide qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Fait que ça s'est transformé, mais tu n'as pas la machine derrière. Tu n'as pas les caméras, tu n'as pas les studios, tu n'as pas tout ce qu'on avait, tu sais. Puis tu le sais, Pat, on vit en ce moment une belle grosse dose d'amour, de nostalgie pour Musique Plus qui n'existe plus. Tu le vis avec le podcast. On parlait du 20e anniversaire du Gros Luxe et n'importe quoi. Pourquoi ça a fini? Le Gros Luxe? C'est-tu... On était-tu dans une décision de Musique Plus, une décision de vous autres, un manque d'inspiration par rapport à faire n'importe quoi? Tu sais, pourquoi ça... Parce que c'est 28 épisodes, à peu près. 28 épisodes, oui. On parle de deux saisons, de 14, tout ça. Dans ma tête, puis moi, j'ai ce problème-là. Moi, je fais une émission la fin de semaine à Boulevard avec Mathieu Marcotte. Puis je ne peux pas croire que... Moi, j'étais là 16 ans de temps. Puis pour moi, Mathieu Marcotte, c'est plus que 4 ans. Mais lui, il était juste à Musique Plus pendant 4 ans. Mais pour moi, dans ma tête, il était là 10. Puis pour moi, dans ma tête, le Gros Luxe était là 8. Pourquoi 2 ans? Pourquoi 2 saisons? C'est drôle parce que tout le monde pense ça, qu'on a fait plusieurs saisons, que ça a duré. Il y en a qui pensent ça, justement, que ça a duré de 4 à 6 ans. Deux saisons très simples. On aurait continué. On aimait ce qu'on faisait. On était mal payés, puis c'était correct. Mais il n'y avait pas de budget, puis de ressources, je veux dire aussi ressources, pour faire quelque chose de nouveau, puis d'évoluer dans la boîte Gros Luxe, puis d'aller ailleurs, puis surprendre encore, puis aller plus loin. Puis pas juste faire la même chose. Pas juste faire la même chose. Moi, je ne ferais jamais ça. Je suis un gars qui se tannent vite, qui a plein d'idées, qui a hâte d'essayer d'autres choses, que j'ai toujours été comme ça. J'ai besoin de créer, même si ça ne vaut rien. Des fois, je travaille sur des affaires chez nous. Je sais bien que ça ne verra jamais le jour, mais ça sort, ça fait du bien. De refaire la même affaire avec le Gros Luxe, puis de s'asseoir sur le succès du Gros Luxe, je ne voulais pas faire ça. Raph non plus. Tout le monde, on comprenait qu'on était au bout. Puis je leur avais dit, puis il y a un boss que je n'aimerais pas, qui était fort, mais on le connaît, qui a été fâché contre moi. Je le sais qu'il était fâché, parce que ça marchait. Je pense qu'il ne m'aimait pas bien, bien, après. Puis il ne comprenait pas pourquoi je tirais sur la plaque. J'ai dit, Christy, Christy, c'est ça que je lui ai dit, donnez-moi des ressources, puis donnez-moi de l'argent pour arranger le pack-sac. Écoute bien, je me souviens d'un exemple concret. Il y a un caméraman, la batterie tombait tout le temps du pack-sac, du sac à dos, parce que le zipper t'a pété, l'autre poche t'a pété. Écoute, il avait rabouté ça avec des gens de fils, de terre, parce qu'il y avait du duct tape. J'ai dit, mais voyons donc. J'ai fait une demande à la fin de la deuxième année, puis dire, achetez-en un sac. Je ne suis plus capable de parler du sac, puis ça nous obsédait. Il n'y avait pas l'argent pour ça. Ils ont donné une couple de piastres pour aller chez le cordonnier. Tu sais, à un moment donné, moi, c'est ça qui me frustrait, puis je savais que l'émission avait du succès. On avait des méchantes bonnes cotes d'écoute. Tout allait bien, c'était le fun. De dire, pouvez-vous nous donner juste un petit peu plus d'argent, puis de ressources? Pas pour nous autres. On ne m'a pas demandé pour le show. Puis on dit non. Fait que je suis parti. J'ai dit, bien, bye, ça va être ça. Ça va être ça. Je ne pensais pas qu'on partirait, puis on est parti. Puis moi, quand je pars, je pars. Oui, 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 c'est ça. Fait que là, j'avais d'autres projets, d'autres affaires. J'ai toujours gardé un, comment dire, pas un goût amer de ça, mais je sais ce qu'on aurait pu faire. C'est une frustration quand même. On avait des idées. Tu sais, vous autres, vous alliez à Los Angeles, puis partout. Nous autres, le gros luxe, on voulait faire un spécial Bronx à New York. On prend les mêmes sketchs qu'on fait ici, puis on va voir comment ça va marcher là-bas. Mais tu sais, il y a ce petit degré de stress. De faire des ah, un, ah, un, ah, un, ça va prendre combien de temps avant qu'il se fâche, mais dans un contexte plus violent, plus dangereux. Puis tu sais, c'est une idée folle, là. On aurait probablement fait dans nos culottes. Mais tu sais, on avait plein d'idées comme ça. On voulait juste aller plus loin. Bref, c'est pour ça que ça s'est terminé, le gros luxe. OK. Fait qu'on tasse Musique Plus un peu. T'as tellement fait de choses, animé d'autres émissions, de la musique, les bas blancs, le stand-up, le one-man show. Qu'est-ce qui t'a, par la suite, si tu peux en nommer une couple, mais qu'est-ce qui t'a allumé, qui t'a donné autant le plaisir, le rush, le thrill, de faire le gros luxe, c'est n'importe quoi, depuis 2003-2004? C'est une niaise. Je sais, je sais que c'est une grosse période. C'est une bonne question, parce que c'est dur à battre. Tu sais, la scène me procure ça. J'ai fait plein de shows de télé que j'ai tripés. J'ai adoré, tu sais, j'ai adoré faire dans ma tête, tu sais, à TVA, parce que dans ma tête, c'est moi, c'est mon concept, c'est mes affaires. J'ai adoré ça. Job de bras, j'ai job de bras aussi, de tatouer sur le cœur. Mais tu sais, je te dirais que le gros luxe, à cause de tout ce qu'on dit depuis tantôt, la liberté, le stress, j'explique aussi au podcast du gros luxe que je n'aimais pas tant que ça. Je n'aime pas pranker, moi, dans la vie. Je ne suis pas un gars comme ça. Je suis un gars très poli. Je suis très bien élevé. Tu ne cherches pas le malaise. Je ne cherche pas le malaise. Je tiens la porte. J'aide. Tu sais, j'aide les gens. Je suis comme ça. Je ne suis pas un petit criss de baveux. Je ne sais pas. Mais le gros luxe m'amenait une adrénaline parce que me demandait un peu d'être d'autre chose que ce que j'étais. C'était tout le temps le roche. On va-tu finir? On a-tu assez? C'est-tu drôle? Quand on se tapait des grands événements, ça aussi, c'était... Puis on était jeunes aussi. Le contexte, l'âge de... Il n'y a rien, je pense, qui ne va jamais battre le gros luxe. Mais il y a des affaires qui ne sont pas bien loin en dessous. J'allais dire, ce n'est pas déprimant, ça? Je ne voulais pas être plate. Je veux dire, quand la barre est mise si haut, personnellement et professionnellement, si t'os en guillemets dans ta carrière, c'est tough. Je peux-tu aller retoucher ça? Tu viens un vieux frustré un peu parce que tu te retrouves dans des salles de réunion avec 22 personnes qui pensent qu'eux autres, ils le savent, puis ils l'ont du secret, puis ils connaissent le public cible, puis les courbes, puis blablabla. Ils sortent tout. Elles autres, ils te sortent le PowerPoint. Oui, oui. Mais là, tu fais comme... Dude, tu es plate. C'est plate. Tout ça, c'est plate. Oui. Oui, mais les gens, depuis je nomme personne, t'es toute diffuseur. Radio, c'est pareil. Oui, mais notre public, c'est ça. Oui, mais tu donnes-y d'autres choses au public. Il va peut-être aimer ça. Nous autres, le gros luxe, on a amené d'autres choses au public. On a fait quelque chose puis on en parle encore, nous deux, aujourd'hui, en 2024. Fait qu'à un moment donné, oser essayer. Il y en a qui l'ont fait, puis il y en a qui le font des fois, puis qui essayent, mais c'est cette déception-là de « faites-moi confiance ». Je veux dire, je l'ai faite. Ça peut marcher. Faites confiance aux artistes. Faites confiance. C'est ça, après, on dirait qu'il me frustrait puis on me proposait d'animer des shows qui étaient tellement plates. J'avais pas le goût de faire ça. J'ai jamais fait quelque chose que ça me tentait pas de faire. Ça, c'est sûr. Je me disais toujours, moi, il faut que j'aille du fun dans la vie. C'est tellement toi. Oui, c'est la première affaire. Après ça, j'en ai fait des affaires le fun. Puis on m'a fait confiance aussi. Puis tout ça, mais c'est dur après ça. C'est espèce de… Quand t'as goûté à la liberté puis on te ressacre en prison, des fois, tu te fais comme « oh my God ». Ce n'est pas ça que je veux. Je veux créer. Je veux essayer des affaires. Il faut se planter dans la vie. On oublie ça. Surtout maintenant, en 2024, je n'arrête pas de dire à mes enfants, vive les gens imparfaits. Soyez imparfaits. Tout le monde a les mêmes dents aujourd'hui. Tout le monde a les mêmes joues, la même face, la même… Soyons imparfaits. Moi, je suis attiré vers ça, l'imperfection. Puis là, tu sais, essayez, plantez-vous, recommencez, oser dans la vie. Même en 2024, je sais que c'est dur. Tu vas être belle, tu vas être beau, tu vas avoir un fil dans la face avec des cils grands de même. Puis je sais que tu te compares à… C'est beaucoup plus difficile que nous autres à l'époque où c'est encore cool d'être différent, d'avoir des tatous. Toi, c'est le crime, toi, avec le punk. Tu sais, je veux dire, maintenant, on a plus de misère, mais il faut continuer à oser puis à être imaginatif puis essayer des affaires. Sinon, on s'en va nulle part. Ça, c'est sûr. Pat Grou, on pourrait jaser pendant encore quelques heures. Je voudrais m'excuser aux auditeurs radiophoniques. Moi, je pensais, je m'en venais jaser trois heures puis que des fois, je sacre un peu plus. Oui, oui, oui. C'est pas grave, ça. OK, c'est pas grave, ça fait plaisir. Mais là, vous allez peut-être couper ce bout-là aussi parce que vous allez couper des sacs. Fait que je vais te dire, ça me fait tellement plaisir, Reg. On ne coupe pas rien. On pourrait rendre. Non, non, OK. Bon, vrai. Non, fait que là, tu peux… Mais vous êtes des estis de malades. OK, j'arrête, j'arrête, promis. Mais oui, j'aurais pu continuer des heures. Fait qu'on va fermer les caméras puis nous deux, on va continuer. Le podcast du gros luxe, disponible sur Patreon. Vous vous amusez. As-tu encore le même rush de revivre tous ces beaux moments-là avec la gang? C'est le fun à la mort. Puis ce qui est le fun, c'est que tu parlais de la nostalgie. Puis la génération d'humoristes comme Pepper, Sam Breton, Guillaume Pinault, Jay Dutemple, toute cette gang-là, ils sont passés d'ailleurs au podcast. Il y en a d'autres qui s'en viennent, mais c'est eux qui nous parlent. Ils veulent faire le podcast. C'est une nostalgie pour eux autres parce que là, on goûte à ça, nous autres, dernièrement, parce que 10 ans après Musique Plus, c'était le monde de notre âge. On faisait autre chose, mais la nostalgie embarque maintenant. Ça fait que c'est les gens, les anciens fans de Musique Plus ou du gros luxe ou de toi ou de tes shows puis tout ça, là, ils sont rendus à peu près à 30, 35, 40. Ils ont des jobs, tout ça. Ils nous en parlent. Ça fait que c'est le fun de revoir, de découvrir cette génération-là puis de voir comment eux autres ont vécu le gros luxe puis comment ça les a influencés dans leur vie, dans leur créativité puis tout ça. Ça fait qu'on a des maudites bonnes discussions puis c'est très niaiseux aussi. Mais tu sais, il y a Louis-José qui s'en vient bientôt, les Denis de Relais, toute la gang aussi qui ont participé à Dans les Bois puis ma soeur est là au podcast puis c'est vraiment tripant. C'est vraiment le fun. Et toi, je n'ai pas le droit de le dire, mais toi, on travaille sur quelque chose de spécial pour toi parce que toi, tu es spécial. Comme vendeur de chars. Parce que toi, toi, tu es spécial. Mais quand tu veux, tu le sais, tu m'appelles puis je débarque vous voir, c'est sûr et certain. Pat Grou, merci. Merci à toi, Reg. Merci d'être débarqué à Québec. Merci d'être débarqué à Boulevard 101, Reg Laplanche backstage. Merci à la gang de Boulevard. Tout le monde est fin ici. C'est le fun, les récits. Pat Grou, on se refait ça bientôt? J'espère. Parfait, merci mon chum. La prochaine fois, c'est moi qui va faire une entrevue. Parfait. Je vais moins parler puis toi plus. Préparé-toi. Deal. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada